Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de la saga « Comment on évolue ? » du Club de la Com. Je me présente, je suis Élodie Hérisson, je co-anime la commission « Comme responsable » du Club de la Com, commission qui est à l'origine de cet événement, et je tiens à remercier dès à présent toute l'équipe de bénévoles qui aient mis en place ce cycle de conférences avec énergie et panache comme toujours. Valérie, Mathieu, Thierry, soyez les bienvenus. Je vous présente, si certains ne vous connaissent pas encore, Valérie Martin, vous êtes chef du service Mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME. Mathieu, vous êtes consultant-chercheur en communication responsable et animateur du blog Circom.fr. Thierry Libert, vous êtes conseiller au Comité économique et social européen, professeur des universités experts en communication des organisations. Merci à vous trois de revenir aujourd'hui pour ce deuxième volet de la conférence « Communiquant responsable ». La semaine dernière, vous aviez posé les bases de contexte et les notions clés de la communication responsable. Alors aujourd'hui, après avoir dépouillé les questions qui vous ont été posées, vous allez à présent rentrer dans le cœur du sujet et apporter des réponses concrètes aux interrogations des professionnels. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont retourné le questionnaire, et vous avez été nombreux, merci. Sachez que toutes les questions ont été prises en compte, et les conférenciers aujourd'hui proposent d'organiser leurs réponses en trois temps. Valérie Martin va revenir sur quelques concepts avant d'apporter ses conseils sur le volet « Message ». Mathieu Jannick exposera quant à lui les principaux leviers d'action. Et enfin, Thierry Libert traitera des questions de l'animation de la démarche, mais aussi des indicateurs et de la valorisation des actions. Après quoi, vous pourrez prendre la parole et échanger directement avec eux pour poser d'autres questions. Mais avant cela, je donne de suite la parole à Valérie Martin. Bonjour à tous, merci beaucoup Elodie, merci de nous avoir invitées et de cette deuxième session. Je vous propose que l'on commence tout de suite par un petit rappel. On vous avait laissé la semaine dernière sur le guide de la communication responsable, ce guide qui s'adresse aux professionnels de la communication, de la RSE, mais également aux étudiants en communication et aux enseignants. Et en gros, pour répondre à nos différents lecteurs, ce qu'on a voulu faire, c'est deux types de ressources. On a d'une part une grille de lecture des enjeux, de leur impact sur la communication, au travers de cinq axes de transformation sociétale, comme par exemple tout ce qui concerne les limites du modèle économique linéaire dans lequel nous sommes à l'heure actuelle, ou le potentiel de l'économie circulaire, ou encore tout ce qui concerne le marketing responsable. On va permettre d'avoir une sorte de décryptage pour que chacun puisse prendre un peu de recul par rapport à son activité. Et puis, on a une deuxième partie qui est beaucoup plus orientée conseils pratico-pratiques, de façon à pouvoir mieux comprendre, mieux préparer les messages, et notamment travailler sur le greenwashing, travailler sur l'éco-édition, les éco-événements, sur un numérique plus responsable, bref, tout un ensemble de choses sur lesquelles, notamment Mathieu et Thierry, reviendront. Si on change de slide, ce qu'on vous avait également expliqué, c'est que tout l'enjeu d'une communication plus responsable, c'est qu'elle soit une communication qui ne fasse pas de la responsabilité à un simple thème de communication. Je pense que c'est important qu'on l'a tous compris, mais en un mot, une communication qui va prendre ses responsabilités dans le contexte qui est le nôtre, et donc une communication qui soit plus sensible aux enjeux écologiques, davantage à l'écoute des habitants de notre planète, et puis une communication qui s'interroge autant sur sa manière de délivrer des messages, on va y revenir, qu'à leur contenu, et une communication qui intègre également la notion d'urgence. En tout cas, c'est la définition de la communication plus responsable qu'avec Mathieu et Thierry nous soulignons. Et le dernier point, sur lequel j'aimerais beaucoup revenir, c'est que forcément, pour s'adapter à cette communication plus responsable, ça signifie que la fonction communication va devoir s'adapter et qu'on va devoir revoir intégralement la façon de communiquer, que c'était une exigence de tous les instants, ça s'invite dans le quotidien de chacun d'entre nous qui sommes des communicants, parce que sinon, nous serons incohérents et nous perdrons en crédibilité. Alors, commençons par les messages. Donc, ces contenus doivent être bien sûr des contenus plus responsables, juste un point, même si je vais parler des messages, même si je vais parler beaucoup de publicité, la responsabilité des messages, elle concerne véritablement toutes les formes de communication. On est responsable en tant que communicant des messages, de leur transparence, de leur responsabilité, mais aussi des représentations qu'on va renvoyer aux personnes. Cette publicité d'un célèbre énergéticien où la cascade a une gentille forme qui rappelle une centrale nucléaire était un grand moment et avait été condamnée par le jury de déontologie publicitaire à l'époque. Donc, en gros, ce qu'il faut que vous preniez conscience, pardonnez-moi, c'est que vous avez une importance et une responsabilité majeure sur l'imaginaire collectif dans la société. Si on passe au style suivant, pour des contenus plus responsables, ce que je vous propose, c'est qu'on travaille sur trois axes. La question du greenwashing, donc à savoir éco-blanchiment en bon français, donc ça veut dire verdir, donner une image écologique à des produits, mais aussi à des entreprises ou à des organisations qui ne sont pas en réalité. Mais soyons très clairs, aujourd'hui, les citoyens, les consommateurs, ils sont parfaitement sensibles et parfaitement aguerris et ils n'hésitent pas à dénoncer fortement, à générer du bad buzz. Donc, je ne saurais que trop vous recommander la prudence. J'ajoute à ça que dans le projet de loi climat et résilience, il y a des articles qui ont été adoptés à l'occasion de la discussion à l'Assemblée nationale, alors le projet de loi n'est pas encore adopté complètement, mais sur le blanchiment écologique, qui vient d'être assimilé à une pratique commerciale trompeuse et qui plus est, les sanctions vont être particulièrement tourcies. Un autre point sur le greenwashing sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est le fait d'affirmer que votre produit, votre service est neutre en carbone. Tout ça va devenir interdit. Là aussi, je vous renvoie à l'avis que l'ADEME vient de publier sur la neutralité carbone. Donc, ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est la lutte contre les stéréotypes, l'image et le respect de la personne humaine. Pour ces deux éléments-là, le greenwashing et la lutte contre le stéréotype, je ne saurais que trop vous recommander de respecter les règles de déontologie de la RPP parce que ça s'applique globalement à tout message, que ce soit un message publicitaire. Il y a plein de formes de messages publicitaires, même si ça ne passe pas à la télévision, ou dans des grands magazines. Ce n'est pas la question. Et puis enfin, c'est participer à la construction de nouveaux imaginaires qui est extrêmement important. Alors, rapidement, sur le slide d'après, quelques petits exemples sur le greenwashing. Comme vous pouvez le voir, ici, vous avez à gauche la fameuse publicité que je vous invite d'ailleurs à retrouver. Ces trois publicités à gauche, je vous invite à les retrouver sur le site de Mathieu CIRCOM, S-I-R-C-O-M-E. Celui à gauche où à la fois une bouteille achetée égale un geste pour la planète, et en plus, ma bouteille est 100% compensée carbone. C'est complètement disproportionné au regard des impacts environnementaux du produit. Et puis, un programme de compensation qui fait oublier tous les enjeux de réduction de l'activité. Franchement, ça ne pouvait pas passer. La RPP ne s'y est pas trompée, puisque quand Mathieu, notamment, a porté plainte, le jury de déontologie publicitaire a bien confirmé que ça ne respectait pas les règles déontologiques. Donc, pareil, le thé pour protéger les tigres sauvages, alors ce n'est pas parce que le thé Kousmi a un partenariat avec le WWF que l'on peut faire n'importe quoi. Ça nous paraît être exagéré. Un thé qui contribue à protéger les tigres sauvages, parce qu'il y a le programme qui est autour du WWF, oui, mais là aussi, le jury de déontologie publicitaire ne s'y est pas trompé. Et puis, Dadi, si vous ne saviez pas que le sucre était une plante, vous venez de la prendre. Nous aussi, il provient d'une plante, en l'occurrence, la betterave sucrière. Ça n'en fait pas une plante. Là aussi, le jury de déontologie publicitaire a condamné. En revanche, à côté, on a la CAMIF qui nous dit « Nos meubles aussi pensent très, très fort à demain. Je suis une housse de coton bio plus respectueuse de l'environnement. Je suis très douce, mais je vais vous parler franchement. Je ne suis pas du genre à dormir avec n'importe quel lit. Il faut qu'il ait les mêmes valeurs que moi pour que ça marche entre nous. » Et donc, ce message est fortement soucieux des impacts environnementaux et sociétaux des produits dont il va faire la promotion, à savoir la housse de couette, le lit, etc. Il en souligne les avantages d'une façon non laudative. Il n'hésite pas à être précis et à faire la promotion stricte du produit et de ce que cela recouvre. Deuxième slide, enfin, slide suivant, la lutte contre les stéréotypes. Alors là aussi, aujourd'hui, la publicité peut montrer un monde qui induit des représentations d'une société stéréotypée et non inclusive. La publicité à gauche est caractéristique, puisque dans ce premier cas, la petite fille est assez passive et elle regarde ce petit garçon à droite qui se rêve en cosmonaute. Oui, ça, il vaudrait mieux avoir proposé la publicité qui est sur votre droite ou cette fois-ci, c'est la petite fille qui se rêve en cosmonaute, car elle aussi, elle peut rêver, avoir de l'ambition. Tout ça n'est pas réservé aux seuls hommes et fort heureusement. Et ça, on peut, sur la lutte contre les stéréotypes, le handicap, l'origine, l'âge, l'orientation sexuelle, la religion, etc. Il y en a moult et moult, mais voilà, nous avons souhaité aujourd'hui illustrer la question des femmes. Dernier point, la question des nouveaux imaginaires. Alors là aussi, jusqu'à présent, tout ce qui est autour d'une certaine de publicité, ça induit plutôt le fait que le bonheur, la réussite sociale passe par l'acquisition de biens et de services et donc je consomme, donc je suis. Avec le pouvoir que nous avons en tant que communicants d'investir nos imaginaires, eh bien justement, pourquoi ne pas utiliser notre pouvoir pour pouvoir justement mettre en place, avancer une société qui soit plus responsable, une société qui aille vers la neutralité carbone en représentant des scènes de vie dans lesquelles non seulement chacun d'entre nous peut s'identifier, mais qui peut instaurer aussi des gestes éco-responsables. Et ça n'empêche pas d'être créatif, bien au contraire. Alors, il y a tout un tas de choses qui peuvent justement nous y accompagner. Par exemple, quand on représente l'usage d'un produit, d'un service, on va essayer de faire en sorte que la quantité ou le volume soit adapté. Des pratiques éco-responsables, pour aller faire ses courses, on voit des gens qui ont un petit sac ou qui ont des bonnes pratiques culinaires du type on met un couvercle sur la casserole qui est en train de chauffer, on parle d'éco-conduite. Concernant les décors, là aussi, il y a tout un tas de possibilités qui peuvent être mises en place. Le diable se cache dans les détails. Je vous rappelle, par exemple, quand il fait très froid, quand on est en plein hiver et qu'on a une affichette, par exemple, sur un sujet qui va tourner autour du chauffage et qu'on voit les gens en tee-shirt, on peut quand même s'interroger sur cette question-là. Et donc, là aussi, on vous recommande d'être particulièrement vigilant. Je me tais. Merci, Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Je prends la parole pour vous présenter la deuxième partie de cette intervention sur le volet éco-conception des projets. Donc, les messages, les contenus, c'est une chose. Et ensuite, on peut travailler à réduire les impacts sociaux et environnementaux de nos projets de communication. Ce qui est important, c'est en amont de se poser toujours la question de la pertinence de l'action et d'essayer de sortir d'une reproduction habituelle de certaines actions qu'on a. Voilà, on a l'habitude de chaque année de faire ceci ou cela. Donc, l'idée, c'est toujours se poser la question de est-ce que cette action-là est pertinente ou pas. Vous le verrez, il n'y a pas de solution miracle. Ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer tout le temps les mêmes réflexes. Il faut chaque fois s'adapter à l'action, au public, aux objectifs qui sont poursuivis. L'idée, c'est d'adopter une approche globale le plus en amont possible dans les projets. Si on intègre les enjeux de réduction des impacts à l'issue, en fin de projet, en bout de course, forcément, ça va coûter plus cher. Par exemple, sur une édition, si vous cherchez à la fin à avoir un papier qui est labellisé ou à faire appel à un imprimeur qui est plus responsable, ça va vous coûter plus cher. Mais si vous l'intégrez, vous allez pouvoir, par exemple, réfléchir sur le tirage ou le grammage du papier qui vous permettra de faire des économies et ainsi de garder un coût complet. Intégrer le plus possible en amont, ça permet également d'identifier les phases qui sont les plus impactantes et d'agir là où il y a de l'impact. Ce sont des actions qui se font, pas de manière isolée, mais forcément, dès qu'on est dans une démarche d'amélioration continue et de réduction des impacts, on va travailler avec ses collègues au sein de l'équipe communication, s'il y a plusieurs personnes, ou en partenariat avec les équipes RSE, et bien sûr avec nos partenaires, nos prestataires et nos clients. Quand on est une agence ou un freelance. Et puis, un autre élément, c'est que cette réduction de l'impact environnemental et social ne doit pas se faire au détriment de l'efficacité. On garde toujours en tête la question de l'efficacité des actions et on essaie de réduire au maximum l'impact environnemental et social. Une question qui revient souvent, ou en tout cas qui avait tendance à être oubliée, c'était cette idée reçue que forcément le numérique est moins impactant que le papier. On a vu il y a dix jours lors de la première séquence que ce n'était bien sûr pas le cas, que les deux supports ont des impacts environnementaux, et que basculer de l'un à l'autre doit être évalué de manière globale avec plusieurs indicateurs pour s'assurer qu'il n'y aura pas de transfert de pollution. Et donc, par exemple, pour un document qui sera à vie longue, manipulé par de nombreuses personnes, le format print est plus adapté. S'il s'agit d'un document à vie courte, qui ne nécessite pas d'être conservé, à ce moment-là, le format numérique est plus pertinent et qu'il est bien sûr possible de coupler les deux formats. Et pour lutter contre cette idée reçue que le numérique est forcément moins impactant, le groupe La Poste a fait une étude assez intéressante d'analyse de cyclologie complète avec 16 indicateurs environnementaux pour 5 cas pratiques. Donc là, vous avez un des cas, qui est la réalisation d'un prospectus pour une chaîne de restauration, et donc qui a eu la comparaison entre la réalisation d'un flyer A5 recto en couleur distribué en boîte aux lettres, comparé donc avec une vidéo publicitaire en courte qui est diffusée sur les réseaux sociaux. Et pour 15 indicateurs environnementaux sur 16, c'est le papier qui a un impact moindre que la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc moi, je vous invite à aller parcourir cette étude, parce que ça donne 4-5 exemples comme ça, où le papier est plus performant en termes d'impact environnemental. Alors, comment, parmi les réponses aux questionnaires, on a eu beaucoup de demandes sur les enjeux du numérique. Alors, le numérique responsable, qu'est-ce que c'est ? C'est notamment lutter contre le surequipement et l'obsolescence prématurée des équipements. Donc, c'est déjà là qu'il faut agir à titre personnel et à titre d'entreprise, quand on a la capacité de fournir du matériel, de renouveler le matériel. Et à titre personnel, est-ce qu'on a besoin d'acheter, de changer son téléphone tous les 18 mois ou d'acheter un objet connecté, par exemple ? C'est aussi se focaliser sur les besoins réels des utilisateurs et de concevoir des services numériques qui sont adaptés à ces besoins, mais ne pas faire de surqualité ou proposer des services qui, au final, ne sont pas demandés et ne seront pas utilisés par nos publics. C'est aussi réduire le poids, que ce soit sur un site web, une newsletter, en se plaçant tout de suite dans une approche mobile, c'est-à-dire en partir du principe que les gens vont consulter d'abord les contenus avec un téléphone mobile et, si possible, considérer que c'est un téléphone mobile pas de dernière génération et qui n'est pas connecté en 5G, pour permettre à tout le monde d'accéder facilement au l'onné. Et ça, ça va vous inciter à réduire fortement le poids de vos contenus. Avoir des contenus qui sont aussi agréables à lire à l'écran pour faire en sorte que les gens évitent d'imprimer de leur côté et, s'ils impriment, proposer des versions qui sont imprimables. Et puis, vous avez aussi des leviers d'action sur le choix d'autres hébergeurs et sur le refus de techniques de diffusos controversés. Et un point important, c'est l'accessibilité de vos contenus. Par exemple, le sous-titrage systématique de vos vidéos qui sera utile à la fois pour les personnes qui ont des difficultés à voir à l'écran, mais aussi pour toutes les personnes, et elles sont nombreuses, qui regardent les vidéos sans mettre le son. Pour les éditions, vous avez 4-5 leviers d'action. Un premier sur les matières premières et la valorisation de ces matières-là. C'est le choix de papier et des emballages, avec des papiers emballages qui sont écolabélisés ou issus de fibres recyclées. Le volet fabrication, avec l'optimisation du format et les choix graphiques, et le choix de votre imprimeur, qui pourrait par exemple être certifié ISO 14001, et le choix des encres. Et là, bien sûr, votre imprimeur, c'est avec lui qu'il faut discuter pour trouver des solutions. La distribution, c'est aussi une phase où il peut y avoir de fort impact, surtout si vous demandez une distribution à très court terme, par exemple sous 24 heures. Là, forcément, si vous laissez plus de temps pour livrer et distribuer vos documents, vous pourrez utiliser des moyens de transport qui sont moins impactants. Enfin, sur l'usage, vous pouvez travailler avec le public pour encourager le don, le prêt, le fait que votre document, plus il est utilisé, plus vous réduisez son impact environnemental. Et puis, il y a certaines techniques à connaître pour faciliter, favoriser le recyclage de vos éditions. Sur le volet événementiel, alors là, on est surtout sur de l'événementiel en présentiel. L'ADEME publiera notamment, normalement, dans le courant de cette année, une étude qui compare un grand événement national en présentiel et à distance, qui nous permettra d'avoir des clés. Mais là, ces conseils-là sont vraiment valables pour les événements en présentiel quand on aura la chance de pouvoir les organiser à nouveau. Donc, le principal impact environnemental, ce sont les déplacements des personnes et du matériel. Donc, choisir le lieu qui est le plus proche, qui est bien desservi, ça permet de réduire le déplacement et donc l'impact. Vous pouvez utiliser du stand et du matériel éco-conçu. Vous pouvez le louer, vous pouvez le réutiliser. Le post-restauration est également assez intéressant pour avoir des actions qui sont avec un moindre impact environnemental et puis avec des actions sociales, par exemple, pour faire travailler des personnes qui sont en réinsertion. Et puis, une promotion cohérente, c'est-à-dire éviter les goodies au maximum et quand il y en a, faire en sorte qu'ils soient utiles et durables. Et là, je vous invite vraiment à consulter le site de l'ADEME, ADER. Donc, c'est un auto-diagnostic environnemental pour les responsables d'événements. C'est un site qui est tout neuf. Le site en lui-même existait déjà depuis une dizaine d'années, mais là, il vient d'être entièrement refondu. Et vous avez tout un tas de questions et d'idées pratiques pour réduire vos impacts sur l'événementiel. Et le quatrième volet, c'est sur la production audiovisuelle. Donc, quand il s'agit de réaliser que ce soit des films, des séries, mais aussi des vidéos courtes qui sont ensuite diffusées sur les réseaux sociaux. On sait qu'il y en a de plus en plus qui sont diffusées et qui sont des supports qui sont très appréciés des internautes. Donc, c'est être exemplaire au niveau du bureau de coproduction et co-concevoir les décors. Donc là, on retrouve des éléments qu'on avait aussi dans les stands. Bien choisir le maquillage et les costumes. Pour les costumes, il y a la possibilité de louer aussi plutôt que d'acheter des éléments neufs. Vous pouvez agir sur la restauration. Là aussi, réduire les transports et les consommations d'énergie, notamment tout ce qui est lieu de tournage, être à proximité d'endroits où on peut se connecter au réseau électrique. Ça permet d'éviter d'utiliser des générateurs d'énergie. Et puis, optimiser la post-production. Et là, je vous invite à consulter le site d'EcoProd, qui est le collectif des acteurs de biovisuel qui agit dans ce monde. Je laisse la parole à Thierry. Oui, merci et bonjour à tout le monde. L'idée maintenant, c'est de voir, une fois qu'on s'est intéressé au message, une fois qu'on a regardé l'éco-social conception de nos supports de communication, comment mettre en place et faire vivre sa démarche. Donc, le premier point déjà, c'est de démarrer en faisant un bon diagnostic de la situation, si possible en interrogeant un maximum de collaborateurs, également pour avoir le sentiment sur la bonne démarche à suivre. En fait, ça permet aussi, une fois qu'on a interrogé les collaborateurs à l'intérieur de l'organisation, de pouvoir mettre en œuvre plus facilement, parce que les personnes, les collaborateurs, ont eu le sentiment d'avoir pu contribuer à la démarche. Et donc, ça encourage la mise en œuvre par la suite. Le maître mot ici, en fait, c'est de penser qu'il n'y a pas de bonne communication responsable sans bons indicateurs de la communication responsable. Parce qu'en fait, une des dérives majeures de la communication, c'est de partir sur des engagements. J'ai un peu le sentiment que c'est encouragé encore par le travail sur les raisons d'être des entreprises, qui sont formulées de manière toujours très générale. Donc, c'est-à-dire, pour être très concret, qu'à chaque sous-objectif de notre plan de communication responsable, on doit essayer au maximum de trouver le bon indicateur de mesure et de le mettre sur une trajectoire. C'est-à-dire, l'idée, c'est à trois ans, où veut-on être ? Et donc, à deux ans, ce serait quoi ? Et donc, à chaque fois, quel est le bon indicateur pour essayer d'arriver à cet objectif ? Donc là, on a mis quelques exemples à la quantité de déchets générés par les activités de communication, les émissions de gaz à effet de serre liées à nos opérations alimentielles, les consommations d'eau, énergie, papier. Le pourcentage de nos collaborateurs qui pensent que notre communication, notre organisation est responsable. Bien sûr, on peut en ajouter beaucoup d'autres. Ça dépend de votre stratégie de communication responsable. Par exemple, on pourrait imaginer un objectif et donc un indicateur sur l'accessibilité aux personnes porteuses de handicap de nos communications. Par exemple, le pourcentage de nos vidéos qui seraient sous-titrées. pour nos opérations événementielles, le pourcentage d'objets de relations publiques qui seraient conçus de manière, qui seraient éco-conçus ou produits de manière équitable. Pour une grande organisation, le pourcentage de nos communicants qui ont été formés à la communication responsable. Un travail peut-être sur la validation de nos outils de communication. Vous voyez, on peut imaginer une palette d'indicateurs, mais dans tous les cas, ne pas oublier cette phase parce que pour moi, elle conditionne l'ensemble de la crédibilité de la démarche. Ça vous donne du concret en permanence et ça permet de mesurer et donc de corriger notre propre action de communication. Alors, sur la démarche, en fait, peut-être s'il y a un point à retenir de la communication sur la démarche de la communication responsable, c'est le mot à la fin, c'est le mot humilité. Parce que la communication responsable, c'est vraiment pas un outil ou un domaine sur lequel on peut communiquer de manière triomphaliste. J'imagine difficilement une organisation qui pourrait communiquer sur la réussite de sa communication responsable. Ça irait vraiment à l'inverse même de tout le dispositif. Le sentiment profond, c'est essayer de revenir à une communication qui soit davantage acceptable et donc qui fasse preuve de pédagogie, d'humilité. C'est le retour de la modestie dans les actions de communication. Ça veut dire aussi une chose assez forte et ce qui est difficile à faire dans le monde des organisations, c'est aussi la reconnaissance de ce qui va moins bien, parfois même de nos échecs. On n'est pas sur une trajectoire d'autoglorification permanente, on est dans la communication responsable, dans une tonalité qui permet la reconnaissance de ce qui fonctionne moins bien et ce qui nous donne justement envie de nous dépasser, d'aller plus loin par la suite. Donc les termes qui sont importants, c'est l'écoute. On démarre la communication responsable en interrogeant les collaborateurs, peut-être des parties de publics externes. Quand on communique, on ne communique pas sur des visions très lointaines, mais on communique, c'est un peu la politique des petits pas en matière politique ou géopolitique appliqués à la communication, c'est-à-dire sur des faits assez précis et qui soient significatifs de l'activité de l'entreprise. Un point important, c'est également la question du porte-parole. Moi, je suis de plus en plus persuadé que dans le domaine de la communication d'entreprise et d'organisation en général, le meilleur porte-parole de l'organisation n'est pas intérieur à l'organisation elle-même et que si on veut faire reconnaître une politique de communication responsable, peut-être c'est mieux que ce ne soit pas tellement vous qui en parlez, mais plutôt des parties prenantes externes. Si demain, vous avez une ONG environnementale, une association de consommateurs qui est capable de vous citer comme exemple de ce que vous faites, c'est peut-être la meilleure crédibilité que vous pouvez avoir dans votre action. Et quand on parle de porte-parole, ne pas oublier les salariés, les collaborateurs, parce qu'ils sont souvent oubliés, et que notamment sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit que les collaborateurs qui sont capables de parler de l'organisation avec une tonalité justement de vérité, on essaie, ce n'est pas facile tous les jours, mais on y croit, on a l'impression qu'il y a une vraie impulsion dans notre organisation. Il ne faut évidemment pas que ce soit téléguidé parce que sinon, ça apparaîtra tout de suite comme une manœuvre instrumentalisée. Donc, ça ne marchera pas et ça risque de se retourner contre vous. Et puis, ne pas transiger avec la vérité, je crois que c'est vraiment un point important parce que la moindre dérive, elle pourra apparaître comme un élément qui va totalement impacter à l'inverse votre stratégie de communication et ça pourra même devenir un bad buzz. Donc, attention à bien valider également l'ensemble de ce que vous faites dans le domaine de la communication responsable. Alors, un point important, c'est qu'on nous demande souvent qu'est-ce que vous pourriez avoir comme bons exemples dans le domaine de la communication responsable. Alors, la difficulté, c'est que les bons exemples, on les trouve encore malheureusement trop souvent dans des agences ou pour des organisations, des entreprises, en lien directement avec des sujets de responsabilité. Ce qu'on aimerait bien, c'est que demain, de très grandes entreprises, si possible à risque, puissent également être citées en exemple. Donc, on trouve plutôt les exemples traditionnels de Patagonia, de la Camif, de Ben Algérie ou d'entreprises de ce type-là. Alors, on a mis là quelques exemples. Le point essentiel, il y a un terme que j'aime bien, c'est le mot « flawless ». C'est la capacité aussi justement à reconnaître ses propres erreurs. Je crois que c'est ça qui fera la crédibilité de la communication de demain. Et par exemple, quand Craft nous met comme exemple, on sait bien que vous préférez que nos produits soient transparents, mais si c'est transparent, ça va être du plastique, donc c'est pas terrible. Donc, on voit aussi que le fait d'avoir une communication qui montre bien que parfois, c'est difficile, ça peut fonctionner à partir du moment où il y a de la pédagogie derrière. Le fait que Végea dise, voilà, on est conscient qu'on a encore quelques difficultés, mais on va faire le maximum. Pour moi, ça est partie des choses importantes. On a mis l'exemple des designers éthiques. Là, c'est pour un peu illustrer ce qu'a dit Mathieu à l'instant sur le numérique. Donc, ce sont des personnes qui créent des sites internet de manière la plus sombre possible. Alors, avec Mathieu, on n'est d'ailleurs pas forcément d'accord. Moi, je reste assez sceptique parce que la communication, elle doit être responsable, de minimiser ses impacts, mais il faut aussi qu'elle soit attractive. Donc, voilà, si vous voulez montrer ce que vous faites, peut-être qu'il faut aussi un minimum d'images, de couleurs, etc. Mais en tout cas, c'est une démarche qui a le mérite d'une honnêteté totale. Et si on peut expliquer aussi pourquoi on fait ça, là, bingo, on peut gagner des points importants. Donc, vous voyez, l'ensemble de la démarche, pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est une nouvelle tonalité de la communication. Et puis, une reconnaissance aussi que quand on parle de communication responsable, c'est aussi, une expression que j'aime bien, c'est moins de réputation, plus de relations. C'est-à-dire pas considérer que le domaine de la communication responsable, c'est forcément pour raconter la bonne réputation de l'entreprise, mais c'est aussi peut-être revenir aux fondamentaux des relations publiques qui est la relation avec les parties prenantes. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci. Merci à vous trois pour ces explications. C'était très clair. Alors, merci Valérie pour tous ces exemples qui ont été vraiment très parlants. Mathieu, merci à vous pour les solutions qui sont présentées de manière très référencée et quantifiée. et enfin Thierry pour ces explications au niveau des indicateurs. Il y a une première question qui est remontée. Alors, il y en avait une, mais je ne vais pas la poser parce que là Thierry, j'ai l'impression que vous y avez vraiment bien répondu. Il y avait une question qui était sur comment valoriser les actions de comme responsable en interne. Je crois que tout ce que vous avez expliqué sur l'humilité était très juste. Dans le chat, j'ai vu qu'il y avait une question à propos des stéréotypes dans la pub et l'affichage. « Mon sentiment, nous dit Marine, en tant que créa et que parfois, en voulant montrer la diversité, quelle qu'elle soit, on tombe également dans une sorte de cliché. À vouloir bien faire, on finit par faire trop et ça devient vraiment surjoué. Un conseil pour trouver le juste équilibre. » Alors Valérie, je me suis notée que vous nous aviez dit que faire de la communication responsable, ça n'empêche pas d'être créatif, bien au contraire. Alors, comment faire pour rester créatif et ne pas tomber dans ces… Non, mais je trouve que c'est très intéressant la question qui est posée parce qu'on voit bien, c'est un peu le défaut quand on démarre souvent. On se dit, allez, je vais ajouter ça, plus ça, plus ça. Ah, mais au fait, il ne faut pas que j'oublie tel élément. Non, ce n'est pas un concours. Je pense qu'il faut qu'on regarde juste les gens autour de nous et qu'on se dise, bon, ben, voilà quel est le juste équilibre. Voilà ce que moi, j'aimerais pouvoir regarder et non pas de se dire que forcément, il faut qu'on prenne tous les handicaps, toutes les personnes, toutes les religions, toutes les orientations sexuelles et qu'on mette tout ça dans une seule image. Ce n'est juste pas possible. Voilà, et donc, je suis tentée de dire que la communication responsable, je ne sais pas si Thierry et Mathieu seront d'accord, mais en gros, c'est un peu du bon sens quand même. Il y a un moment où trop de communication responsable, on finit par… ça va finir par ne pas être vrai, ça va finir par se voir et par apparaître comme une bonne excuse. Donc, le contraire que ce que l'on cherche a promouvoir, voilà, et je sais, et c'est au fur et à mesure que ce curseur se met en place, voilà, et je suis tentée de dire prenons du recul sur nos propres créations. Oui, ça m'a reçu que dans le monde de la publicité, le problème, c'est qu'on est souvent sur des schémas très courts, notamment je pense à la publicité audiovisuelle, celle que vous voyez à la télé, on est sur des pharma 30 secondes, donc le premier réflexe du publicitaire, c'est de jouer justement sur les stéréotypes parce que ça fait gagner du temps. Mes résultats, c'est que ça donne des images qui sont totalement folles. Moi, dans les chiffres qui m'avaient marqué, c'est sur le pourcentage d'experts représentés à la télévision, 85%, ce sont des hommes. Vous ne voyez jamais une femme experte à la télé. On se dit, mais c'est juste aberrant. Donc, c'est toujours un homme avec sa bouche blanche qui va parler, par contre, à la place de la femme, ce sera à la cuisine. Donc, il y a ce point-là. Deuxièmement, il y a aussi l'évolution de la prise en compte des stéréotypes. Donc, il y a eu les stéréotypes de genre, de diversité, etc. Maintenant, au Conseil de l'éthique du serre, on travaille sur les stéréotypes animaliers parce qu'on s'aperçoit que là aussi, peut-être pour gagner du temps, pour représenter l'image d'une prédation ou de personnes un peu agressives, on va employer l'image du loup ou du requin. Mais attention, parce que ça donne des lignages peut-être de l'animal qui n'est pas du tout conforme et qui surfe justement sur la vague pour le requin des dents de la mer, l'animal tout puissant qui est prêt à vous déchirer en permanence. Et puis, le troisième et dernier point, c'est le stéréotype un peu plus global et ça, c'est peut-être le plus fondamental parce qu'il est le plus insidieux, c'est le stéréotype du bonheur par la consommation parce que ça, c'est vraiment le mainstream publicitaire. C'est « je consomme ce produit, donc je suis heureux, je suis seul au volant de ma voiture, donc je m'épanouis, j'ai plaisir avec ça. » Donc, c'est aussi les stéréotypes un peu plus difficiles à combattre, mais reconnaître que la profession, clairement au niveau national, l'Union des marques, a pris en compte ce problème et a travaillé sur un guide justement de tous ces mini-stéréotypes dans la publicité. Donc, en tout cas, il y a une bonne démarche, une bonne dynamique qui a été prise. Juste, peut-être pour compléter, Thierry, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on parle de publicité, mais c'est valable pour toutes les vidéos qui sont développées. je veux dire, attention, aujourd'hui, le format vidéo monte en puissance et il ne faudrait pas que vous vous disiez « ce qu'ils sont en train de dire, c'est uniquement valable pour la publicité. » Non, non, dans l'intégralité des films promotionnels ou des vidéos que vous allez tourner pour vos clients ou pour vos organisations, vous pouvez tomber dans ces travers. Et donc, soyez vigilant là-dessus. Alors, il y a justement une autre question que Céline nous pose. Comment est-il possible de voir encore aujourd'hui des publicités de grands groupes réalisées par de grandes agences et qui ne respectent pas les règles déontologiques ? Alors, peut-être que là, je proposerai à Mathieu de répondre, peut-être en référence à des articles que vous avez publiés sur votre blog récemment. Oui, c'est une question qu'on posait avec Valérie dans la réalisation du dernier bilan publicité et environnement réalisé par l'ADEME et la RPP. On a constaté que deux tiers des non-conformités étaient des campagnes publiées par de grandes agences et pour des grands annonceurs. Donc, voilà, ces acteurs-là connaissent forcément la règle d'ontologiques. Donc, ce n'est pas une question de méconnaissance. Par contre, il y a certainement le turnover des équipes et puis le fait que certaines campagnes sont définies au niveau international et ensuite appliquées en France où il y a des règles spécifiques. Et puis, surtout, c'est sans doute que les sanctions ne sont pas assez fortes pour les dissuader d'être plus vigilantes. Et là, peut-être que les nouvelles dispositions qui seront dans la loi climat et résilience permettront de, à partir du moment où il y a des risques de sanctions financières au bout, peut-être qu'elles seront plus vigilantes. Valérie, il faut qu'on se tue. Je pense qu'effectivement, le fait qu'il y ait une inscription dans la loi, ça va beaucoup nous aider. Je pense aussi que l'année 2020, avec tous les rapports et notamment celui de Thierry qui sont sortis, ça a aussi donné un petit peu un coup de pied dans la fourmilière et que forcément, aujourd'hui, il y a une volonté de s'intéresser à ces problématiques de beaucoup plus près que ce n'était le cas jusqu'à présent. Mais c'est vrai que chasser le naturel, parfois, il revient au galop et que ça nécessite que le binôme, en quelque sorte, l'agence, l'annonceur, fonctionne ensemble et l'annonceur, il a une responsabilité aussi dans la décision qu'il prend. Quand l'agence vient lui faire une proposition, il doit être clair qu'il doit dire stop, ça ne convient pas par rapport à telle ou telle règle ou tel aspect sur le message. C'est ça, moi, qui me gêne. Je ne veux pas jeter l'opprobre uniquement sur les agences. Il y a bien ce binôme, il y en a un qui décide, il y en a un qui a le carnet de chèques à la main. Donc, attention à ce que, justement, ce soit quelque chose où on peut s'auto-challenger, partager les choses et je pense que faire suivre au créa un certain nombre de formations sur la communication responsable et chez l'agence et chez les annonceurs serait parfois très nettement utile pour faire un petit peu un reset de l'état d'esprit. Je vais peut-être ajouter deux choses pour connaître un peu le sujet de la communication à l'intérieur même des entreprises. C'est que quand les annonceurs font du greenwashing, en fait, ils ne s'en aperçoivent pas. Et pour avoir un peu discuté avec eux, ils apprécient vraiment de toute bonne foi en disant « Mais non, c'est de la création. » De toute façon, un des mots, une des expressions qui revient le plus souvent, c'est « De toute façon, le consommateur, il n'est pas bête. Il sait que c'est de la publicité. Il sait que la cascade qu'on voit tout à l'heure, c'est juste une allégorie et qu'une cascade, ce n'est pas un réfrigérant de centrale. » il y a aussi cette idée où on se persuade un peu ce qui veut dire que le processus de sensibilisation, il n'est peut-être pas encore totalement abouti. Et puis, le deuxième, Mathieu parlait de sanctions financières. Il y a aussi le pendant qui est le principe de l'inefficacité actuelle, du « name and shame ». Parce qu'au départ, c'était ça, cette idée de publier le fait que le jury de déontologie ait retoqué la campagne. Là, pour savoir si la campagne elle est retoquée, vous allez sur le site de l'autorité de régulation, après le site du jury de déontologie, allez dans la rubrique « Avis » et à chaque fois qu'on a demandé à ce que l'avis du jury de déontologie soit publié, on s'est fait retoquer à notre tour. Donc, à partir du moment où demain les décisions seraient réellement publiées, notamment dans les revues de communication, stratégie, CB News, etc., c'est-à-dire que l'ensemble des pairs seraient capables de dire « Ah, tiens, celui-là, il a déconné, il n'y aura peut-être pas la même relation entre les gens qui font de la communication dans les entreprises et dans les agences ». Oui, alors effectivement, il y a la sanction qu'on attend tous, plus ou moins, c'est avec impatience. Enfin, je pense que les gens ici les attendent, ces mesures. Je fais juste une parenthèse, le Club de la Com, c'est lié à d'autres associations et syndicats professionnels pour travailler justement sur la rédaction de briefs responsables. Donc ça, ce sera vraiment un outil pour accompagner et les annonceurs et les agences pour que dès l'amont, le travail soit fait dans les règles des recommandations de la RPP. Alors, je regarde l'heure, il est 9h15. Il y avait d'autres questions, donc peut-être qu'on les récupérera et qu'on y apportera des réponses sur les réseaux sociaux. Merci Valérie, Martin, Mathieu, Janik et Thierry Libert pour vos conseils précieux sur cette question qui nous a mis ici, comment faire de la com responsable et quoi de mieux que l'éclairage d'experts en la matière. Alors vraiment, merci à vous. Et avant de se quitter, au nom du Club de la Com, encore un grand merci à M-Prod, notre partenaire technique, EDF, notre partenaire financier et l'équipe organisatrice Muriel, Noélie, Emmerich et Isabelle. Et si vous souhaitez suivre l'actualité du Club, connaître les événements à venir ou tout simplement adhérer, rendez-vous sur le site du clubdelacom.fr. Très bonne journée à vous et à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501